Dans le reste de cette édition à présent, 7h48 en ce lundi matin, retour sur l'intervention d'Hervé Guéquier vendredi soir à l'institution libre de Marc-en-Barreul. Une conférence sur le thème « Pardon, justice et réconciliation à l'initiative d'Amnesty International ». Hervé Guéquier, le journaliste de télévision et ex-otage en Afghanistan, s'est donc exprimé durant plus d'une heure devant des lycéens et des marquois, notamment à propos d'un de ses reportages récents sur la Tchétchénie où il attire l'attention sur le besoin d'une justice internationale. Des élèves de terminale littéraire du lycée ont filmé récemment des témoignages de personnes immigrées ou en asile politique venant de Syrie, d'Haïti ou de Roumanie pour alimenter ce débat. Précision avec Hervé Guéquier lui-même au micro de Masha Grunessen. Je trouve qu'au niveau international, il y a un vide juridique total sur les otages, surtout quand il y a des prises d'otages dites politiques. Quand ce sont des pirates au large de la Somalie, on en a appris quelques-uns, ils ont été jugés, bon très peu, mais enfin ils ont été jugés. Là, il y a un vide juridique. Qu'on me cite un preneur d'otages politique, va-t-on dire, qui a été jugé quelque part dans le monde, je n'en vois pas, très honnêtement. Et le président de la République lui-même, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, m'a dit dans son bureau à l'Elysée, je lui ai posé la question. Est-ce qu'un jour, ils seront arrêtés, jugés ? Il m'a dit, oh, on n'a pas vocation à faire ni la police, ni la justice en Afghanistan. Alors avec la police et l'armée afghane, je pense que mes anciens ravisseurs peuvent dormir sur les deux oreilles.